bien merci beaucoup tango coquille rdc tango coquille rdc le pays de lumumba le pays de bakanza le pays notamment de baimbo le pays de félix et entente ce qu'est du tirombo le pays notamment de tous les compatriotes le pays de tous les congolais de père de mère ainsi que de tout le peuple congolais et pourquoi pas de ces étrangers qui veulent venir dans notre pays pour appuyer notre pays vers son changement vers son développement parce que seul nous ne saurons pas développer notre pays nous avons besoin des expériences des uns des autres des înes des autres même des étrangers qui sont vivables qui n'ont pas assez de difficultés des problèmes qui ne vont pas chercher à conquérir les pouvoirs dans notre pays mais nous voulons qu'il y ait des congolais aussi avec des étrangers qui peuvent venir soutenir le processus de développement de notre pays je suis monsieur marabobola votre humble serviteur nous sommes en direct depuis la ville provins de kinshasa nous vous nous souvient avec tango et coquilles nous sommes là c'est le début de la semaine il ya j'ai j'ai un collet qui était passé ici qui a fait des très belles analyses sur l'actualité qui chez vos dans notre pays il ya également le patron de notre chaîne à qui j'irai toujours toujours mes remerciements pour ces opportunités qui ne cessent de nous offrir afin de passer devant ces caméras et de vous informer le boss stéphane balamangue à qui je présente ma salutation je suis encore devant vous peuple congolais ce matin nous allons essayer un peu de parler sur les trois petits sujets le premier sujet que le changement de la constitution ou la révision de la constitution qui fait à la une depuis un certain moment donné ici après que lui-même le chef de l'état puisse l'annoncer c'est facile nous allons prendre moïse katoumbi lancer l'opération ne touche pas à ma constitution là c'est le l'opposant moïse katoumbi le candidat malgré des élections de 2023 qui lance l'opération ne touche pas à ma constitution alors on sera un peu analysé qu'est-ce qui a poussé à moïse katoumbi de lancer cette opération ne touche pas à ma constitution contre félix et c'est ce que dit tu l'ombo avec l'union sacrée de la nation ainsi que certains acteurs politiques dans notre pays qui donnent déjà leur point de vie de manière favorable afin de revoir que la constitution congolaise soit changée et après cela nous allons entrer dans la guerre dans l'est la république démocratie du congo les m le m23 en les m23 au day et kagame est dans les tourments un officier supérieur étranger serait neutralisé par les éléments notamment des wazalendo alors après cela nous allons chuter avec les voyages du chef de l'état après new york lors de son passage à l'assemblée nationale général de l'onis les chefs de l'état est en visite officielle au niveau de la hongrie où il demande où il a récit le soutien du président hongrois notamment messieurs tamas et celui au co qui le promet de les soutenir pour pouvoir mettre dehors les éléments du m23 et après cela nous allons aussi entrer quand même un tout petit peu dans l'actualité politique dont le parti politique de l'union pour la démocratie pour un social la crise qui continue à être là bas nous sommes des combattants de lutte des pecs nous nous avons adhéré à la vision de tient ici qu'est du amour luma et non à la vision de félix et ici qu'il nous tous nous avons adhéré à la vision de tient c'est qu'est du amour luma ainsi que son fils qui est félix en toi de ce qu'est du chumbo alors le congo aucun pays au monde ne peut fonctionner sans les lois pour qu'un pays au monde pour savoir ce développement pour savoir ce changement sur le plan social sur le plan mental sur le plan éducationnel sur le plan securitaire il faut que ce pays pour savoir oba oubenga ka mibeko mibeko ya mboka ande etambu sa ka mboka ata okene etajini okokuta mibeko ya mboka ya amerika ezali ata okena allemagne ata okena shini bazali ya mbenga ka mibeko alo bisopena kongo tozali na oya biso mibeko e witi na kati oba bengi ya mbèko li konzi oba bengi konstitisyon konstitisyon kongolèze na biso tozwi ango apre referendom ou ezali ya 2004 2005 yambo el teto kene na ma ponami ou ezali ya mbou kotou mi ba le na motoba ouyo josef kabila kabange alo naki bongo jan pierre bengba malgré ki ba eleksyon la ezali ki kontesti men konstitisyon ouyo ba nani ba sa e la ki biso konstitisyon ouyo tome ki empeko kotana ba recharche tomonye ke ba toba sa e la biso konstitisyon ouyo ezali boku plis ezali ba paya le model de la konstitisyon kongolèze ezali ba paya ne ba kene ko jwa model o ezali ya konstitisyon fransez e ini parti ya konstitisyon belge ne ba sa e la biso konstitisyon ba eko adapte ango o mwa mouke nan ba problem na biso si 21 person ouyo ba sa la konstitisyon na biso nan zon se la biso analiz toba na place mi be kou bandi epi nan goyak o chite na maka mou oyo moiz katoum bi ya lanse opérasyon ba beng nga ka ne touche pa a ma konstitisyon 21 person ouyo ba sa la konstitisyon na biso ba bengi ba ngon ba législataire ba konserva ba non non ba konserva excusez-moi le bato basali koncepcion voila bato basali koncepcion ya konstitisyon na biso 21 personnes si 21 personnes ya isselema trois congolais et parmi les trois congolais ya is trois deux professeurs d'université avec un autre acteur politique nabo inata nga kombo ya batua nabo nabo lisee bango nan goutang ango prochainman alo ba sali konstitisyon na biso ba yebisi biso ke pa mou konzi amboka azkala mou konzi amboka esengeli population kongolais non non le peple kongolais ba kendena irne ba vouteyi wala to konti na principe electoral ba lobe ke pa moutouazwa mou konzi esengeli seni seni ne moutou akosali sa ma ponami ma ponami wana seni akosali sa ba kandida bako ya pa za la kandida il fose a kongolais des pères et des mères sa ve di ke ba boti na yo ba koko na yo ba za la tango touzwa ki indépendance wana konstitisyon na biso nero biyango mou ben ko li konzi na biso e ke ipe kolobaye ke mokan na biso tozali na vincey province mou ben ko li konzi na biso e pe si biso o ba beng a ka un régime présidentiel tozali na yango ba beng a un régime semi présidentiel sa ve di ke se le peple ki e li le président de la république me soro ke yi na nivou yab ansamblée provinciale o go kouta eke po mokonzi yab ansamblée provinciale ba voteye e sengeli bongo toke na wapi le le député provinciale ne bako vote na ni mokonzi yab ansamblée provinciale alonso ritoen a niveau national le premier ministre parce que sori totali na m'assemblée provinciale na biso nama gouvernement provinciale pour que le président de la province qu'il soit élit il faut que le député provinciale pousse l'élit ensemble avec le président de l'assemblée provinciale mais au niveau national c'est le peuple qui élit le président de la république mais c'est le président de la république qui choisit qui nomme la le premier ministre mais pourquoi n'est pas le même le député national n'est-ce pas au niveau provincial ba ke n'a peut-être qu'on vote premier ministre mais vous allez voir que ce ne sera pas le cas c'est plutôt le premier ministre ou azali nommé après identification il y a majorité parlementaire ba ke kou voté wapi ba ke kou nomé na katia majorité parlementaire mais en lien en place que le premier ministre azzala redevable pas na président république non le premier ministre est maintenant redevable devant l'assemblée nationale parce que azok n'a qu'où présenté un programme naïe devant l'assemblée nationale et mime komboriza kolobaye c'est le premier ministre qui conduit la politique d'une nation alors que la politique d'une nation est l'émanation de la vision du chef de l'état on ne peut pas conduire un pays sans la vision du chef de l'état parce que le chef de l'état vient avec une vision avec un programme de quinquennat et il place ça le premier ministre il conçoit le programme du gouvernement en fonction de la vision du chef de l'état comme nous voyons le cas par exemple de gilite soumina qui a conçu le programme du gouvernement notamment avec 6 axes il y a les axes priorités par exemple sur le plan sécurité sur le plan de l'éducation sur le plan économique et social sur le plan environnemental sur le plan diplomatique les 6 axes que la première ministre a choisi c'est en ayant les soucis sur la vision du chef de l'état pour l'éducation pour l'éducation pour l'éducation il n'y a pas une nomination à un informateur non directement ils ont commencé à travailler constitution l'article des 117 les 0.1 le camp le pays le pays pour la souveraineté ce pays les 0.5 il y a un des le pays c'est toujours la même constitution la même constitution dans une les les le pays le président lit pour un mandat de cinq ans une fois renouvelable n'est-ce qu'elle va ponier alors hasard est lit déjà pour la deuxième fois à renouveler le mandat pour une seconde fois le président de la république était lit pour un mandat de cinq ans une fois renouvelable ça veut dire qu'elle a renouvelé une fois et c'est ce qu'elle veut rester au pouvoir au moins qu'on passe dans l'ambiance à changement la constitution ou révision il y a un article où ils verrouiller mais conséquence moussou est allé nini à ce qu'on a continué dans ma campagne à conséquence ce qu'ils ont sali changement la constitution et à l'article parce que quand on change la constitution ça veut dire que tu balaye ou tu balaye la constitution ou tu vas dans un mot tu continue la constitution moussous maintenant si on change la constitution est ce que ça ne va pas donner l'occasion que kabil a pu se revenir au pouvoir parce que kabila ne peut plus revenir au pouvoir d'après l'actuelle constitution qui stipule que les mandats du chef de l'état est de cinq ans une fois renouvelable alors kabil avait fait son premier cinq ans son premier mandat et il a renouvelé une fois il a tenté à changer la constitution ça n'avait pas marché parce que les peuples avaient refusé et nous sommes allés au dialogue des terres de ces ans on a accordé à kabila trois ans en les places de faire dix ans kabila a passé à la tête du pays pendant au moins combien 13 ans quand on ajoute aussi les trois ans les quatre ans de un plus quatre kabila a passé au moins dix-huit ans au pouvoir dix-huit ans au pouvoir au kabila à salinaboukouzi le président des républiques a passé ma intention mais à mon avis je pense que le changement de la constitution est quoique au salamasi est seulement si le référendum est salami il faut qu'on puisse l'interroger à ce peuple le peuple qui est souverain est ce que le peuple congolais aux alis d'accord qu'est-ce qu'on a changé constitution de vos quittaux à l'hôbi tout ça la référendum tout ça la changement constitution sans les partis ou les zones occupées par les rebelles est ce que quelque part on peut pas donner à de vos quittaux pour la raison on veut faire les changements de la constitution mais il ya des zones aux allées occupées par les rebelles est ce que ces zones là et vous allez considérer la zone où les a occupé et pour la nette élection et salamaka parce que jusqu'au aujourd'hui ces zones là les peuples là ils n'ont pas voté leur président de la république ce sont des zones où les congolais doivent aussi s'exprimer mais tout ça la constitution tout ça la changement constitution ces zones là ils a toujours occupé de vos quittaux quoi ça n'a raison ça c'est une question que moi je me pose mouez katoum bi a lancé opération ne touche pas ma constitution est ce que mouez katoum bi a lancé opération ne touche pas ma constitution est ce que mouez katoum bi a lancé est ce que mouez katoum bi a lancé est ce que mouez katoum bi a lancé on ne peut pas toucher à la constitution toucher à la constitution cdc c'est au fait c'est détenir et des désacraliser la volonté il ya peuple congolais et aux alakés n'ont pas mouna mbouka n'a bisou toko dans ma kambo itali démocratie mouez katoum bi la sous l'opération ne touche pas ma constitution n'ekomo wa ben yin a yin a norvège a ybis inga marabobo la ma kambo o ez ali a constitution ou yo et sengeniboloubela ya n'ho mais en dehors de mouez katoum bi qui demande que la constitution ne soit pas toucher pour mouez katoum bi on ne doit pas changer la constitution mais ça veut dire on ne peut pas aussi toucher la constitution mais y'a des articles aux alina katia mibé koulikose la bise il faut pas révoire yango moi la limite je pense que la constitution c'est qu'elle sera changé on doit penser à la réalité et au vécu du quotidien du peuple congolais et c'est comme ça qu'on peut réviser notre constitution la constitution on ne la révise pas parce qu'on doit prolonger les mandats d'un président de la république parce qu'on doit revoir la dirée et les mandats d'un président de la république mais on révise la constitution par rapport à la situation actuelle que vit un peuple dans un pays nous avons des zones qui sont occupées nous avons kagame qui réclame ses terres dans notre pays mais lorsqu'on essaie d'interroger notre constitution la constitution nous répond que dans son article 1017 il ya une partie qu'on déclare la zone tapot pour la souveraineté de l'union africaine et c'est de cette manière que kagame est en train de réclamer ses terres sur le sol congolais mais est ce que on ne peut pas changer la constitution afin de barrer afin de barrer cet article là et remettre en place des lois et des articles qui donnent les progratifs à un peuple de pouvoir travailler aujourd'hui on voit comment il ya les détournements dans notre pays les détournements se font mais on arrête les gens on les condamne on les interpelle on le juge on les condamne mais après quelques temps on voit ces gens là entrer des trés c'est pas moi des pouvoirs circuler librement mais est ce qu'on ne peut pas réviser la constitution des révois sur les articles qui fait fonctionner et qui font l'organisation notamment des coups et tribunaux dans notre pays est ce qu'on ne peut pas révoire ça on nous dit non la justice est indépendante et le pouvoir judiciaire toutes les décisions de pouvoir judiciaire aucun aucun pouvoir n'est pas s'en opposer même les magistrats ce peuple ne peut pas s'en opposer à la décision et aux décisions des coups et tribunaux dans notre pays les arrêts de la cour constitutionnelle sont inattaquables mais si et seulement si il ya les infractions de haute trahison est ce qu'on peut pas attaquer les arrêts de la cour constitutionnelle on ne veut pas toujours changer la constitution mais il ya des gens qui détournent il ya des gens qui volent il ya des gens qui tuent qui sont en liberté mais est-ce qu'on ne peut pas penser à certains articles dans notre constitution qu'on puisse les voir ça la constitution peut être revisée en fonction des vécu de la mentalité et de la culture et de nos mens on ne peut pas nous donner une constitution qui a la culture et les vécu des français moi je suis congolais je ne peux pas voir une constitution qui a un modèle de la france et goutan bolata moi je suis katoumme alobi ne touche pas ma constitution a zonyeb i sanani moi je suis katoumme i sadres aki na 2013 il se adresé a joseph kabila e katoumme a kendaki exil si se kède a yasubo konzi bazong si katoumme awa chef de l'état a pesib ambition aye na landi atoundu alobi a mopengi foto ke na katre me republike en asien kabiliste en asien mouziste muséiste en asien kabiliste et puis aujourd'hui tu se kèdiste me alobi a ki esengel to ke na katre me republike sirve moutou mbong apena tangye alobi esengel to rivwa constitution na bisou une constitution qui nous a été imposée pour pouvoir donner le pouvoir à ces nilotik à ces gens qui avaient des ramifications avec kagami ba franse ba vani ba tali loko la kongo a zanam a proie me amabele loko la kongo a zanam a richesse ba selibi soko di minye o kabila ya iko chanje ba selibi soko di forestier o tozan ango mais koma toko yko zanazamba on ne peut pas voir une forêt ou il y a des populations dans cette forêt mais qui ne profite pas de cette forêt la forêt congolaise la forêt équatorienne doit aussi profiter à la population équatorienne et puis à la population congolaise il y a des pétroles qu'on exploite dans la forêt équatoriale mais le peuple là croupissent dans la misère il y a les élèves qui étudient notamment dans cette partie de la épidémocratie du congo mais ces élèves n'ont même pas de banc il y a ces élèves là les populations, le peuple équatorien ils ont la forêt mais ils ne bénéficient pas des dividendes de cette forêt leur seul bénéfice c'est seulement l'oxygène mais cette forêt est en train de contribuer notamment au bienfait de l'humanité mais est-ce qu'on ne peut pas réviser la constitution qu'on puisse se consacrer la forêt équatorienne qui est désormais aucun bien tout ce qui est dividende notamment de la forêt équatorienne doivent bénéficier à la population congolaise nous avons eu des hydrocarbène dans ce cas-là les blocs pétroliers avec Didier Bidoum mais ils ont envoyé des ambassadeurs pour nous dire qu'il y a des blocs pétroliers mais écoutez les congos étaient bien privés des occidentaux des américains ou les congos étaient bien privés des peuples congolais la souverainité des peuples congolais est américain on ne peut pas admettre que nous avons les blocs pétroliers mais nous avons des carburants au exalic au matin matin midi soir on ne peut pas admettre que nous avons la forêt équatorienne qui contribue à lutter contre les dérèglements climatiques mais en même temps l'humanité la communauté internationale les programmes des Nations Unies pour l'environnement la commission de changement pour les Nations Unies n'arrivent pas toujours à prendre en considération le travail ou alors la vie de ces pauvres populations qui sont de cette forêt cette constitution il ne faut pas revoir il ne faut pas revoir l'article il ne faut pas revoir l'article il ne faut pas revoir l'article de l'article Pour l'article du Miseau vous ne fiez pas un système de sécurité sa sécurité en empêlant un service israélien mais où elle est mal où elle est mal sur le président dans sa main même avec les américains avec les français avec les belges avec les ambiens avec les nigériens avec les sénégalais avec les burkinabés de venir les protéger d'appuyer sa sécurité où est le problème il n'y a pas le problème il n'y a aucun péché là dedans on a sous-traiter notre armée non le président a la volonté de pouvoir appuyer et mettre les moyens afin qu'on puisse réformer qu'on puisse faire les réformes structurelles au sein de notre armée on doit avoir des formateurs on doit avoir des militaires qui sont très formés d'ailleurs ça veut dire que le président le commandant suprême hasard la volonté avec sa armée aujourd'hui l'armée congolaise nous sommes en puissance parce qu'avoir une armée puissante régulière est différente il y a une armée très puissante mais il y a une armée très puissante mais il y a une armée très puissante mais il y a une armée très puissante quand vous avez déclaré que c'est 10e armée dans le niveau de l'Afrique c'est parce que tout ça nous avons bien et puis nous avons attaqué mais est-ce qu'il y a une armée puissante ? parce qu'à l'époque il y avait les M23 il y avait les infiltrations le président a la volonté mais à Wawa les Ouazalindos ont néutralisé un officier notamment il y a une armée pour déranger ma sensibilité diplomatique un officier étranger il y a une armée à Koufi et Woulingo va faire un communiqué au nom du gouvernement congolais s'est réjoui d'avoir néutralisé un officier étranger au sein du M23 à travers le Ouazalindos c'est une autre mais Woulingo mais moi je me demande vous êtes entré de condamner le président Tisekedi parce qu'il a ce qu'on appelle la volonté notamment de pouvoir voir sa sécurité être assidue donc vous avez les soucis de tuer les présidents de la république nous avons besoin de soucis de tuer pour renforcer la sécurité voilà pourquoi ça vous dérange et au sein du M23 y a les étrangers y a yo a Koufi y a yo a Koufi ba bomye panan ba Wazalindou un officier étranger a Koufi ba zui kor na ye et kei na na Rwanda après Rwanda ba mbome kor na ye ba koti a mon avion et kei na mboka c'est pas un officier militaire wana et ba salima tanga ba salima tanga ba bengi kagame ba yebici vous devez payer cher pour cet officier militaire ou a Koufi na nivou ya est ya Rwanda 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 du Congo parce que y a kei na gipo na gwa prie yo ko luka nengenini okoye ko sa la balkanisation qui ont occupé la zone a occupé chers compatriotes la guerre qui se vise dans la partie est de la république démocratique du Congo le pays cher de Lumumba le pays cher de Bakanza le pays cher de Marabobola le pays cher de Félix Antoine Seker de Tulombo a au moins deux stratégies la stratégie la première est que messe kagame veulent obtenir ce qu'on appelle la balkanisation afin d'asseoir les projets des expansionnistes notamment de la fondation berkeleyton ainsi que de la france et de la belgique pourquoi pas de l'allemagne la deuxième raison la deuxième raison encore messe kagame cherche à travers ses mouvements de chercher comment s'y exploiter les matières premières sur le sol congolais afin d'appuyer son pays sur le plan économique et d'appuyer aussi ce pays que nous avons cité comme les expansionnistes voudraient à tout prix chercher à déstabiliser la sous région et à piller les ressources de la république démocratique du Congo mais vous allez comprendre que avec la première raison qui était celle de trouver la balkanisation et de récupérer ses terres qu'il a toujours l'ambition de réclamer tout le temps qu'il a des terres au Congo et que la balkanisation qui doit être désormais réelle messe kagame cherche maintenant à tout prix en soi la politique des expansionnistes dont il est utilisé comme une marionnette mais la troisième stratégie encore serait quoi serait celle d'occuper toutes les zones occupées notamment par les toutis et certains outres qui seront notamment en bonne collaboration avec messe kagame c'est ça la stratégie mais maintenant il faut que le peuple congolais nous devons être vigilants nous devons être debout nous devons être à genoux et soulever nos maires demander l'aide des diseigneurs et appuyer le président de la république chef de l'état les commandants suprêmes afin de pouvoir douter de yore messe naga appuyé par messe kabila ainsi que kagame afin de récupérer bunagana de récupérer kichanga de récupérer rubaya et de pouvoir remettre l'autorité de l'état et afin de sauvegarder l'intégrité territoriale pour les terres de notre pays c'est ça la stratégie parce que toutes les zones qui sont occupées maintenant par les m23 qui sont ces populations ou ces peuples qui habitent là bas parce que nous avons les déplacés de guerre plus de 8 millions de déplacés de guerre ils sont au niveau de mugunga ces zones là sont maintenant vides mais quel est ce peuple là qui habite là bas mais ce sont des rwandais qu'on amène chez nous ce sont des outils et des de tout ce qu'on amène chez nous la banza et qui est ce qu'elle est là debout nous devons être debout afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays on doit pas laisser ce combat entre les mains de félix et tiseké du sel non il y a de ces congolais là qui serait juste lorsqu'ils apprennent que telle localité est tombée entre les mains du m23 il y a de ces congolais qui serait juste de voir que tiseké n'arrivent pas à mettre fin à la à la sécurité dans l'est république démocratique du congo il y a de ces congolais qui serait juste lorsqu'ils apprennent que nana est en train d'avancer et il y a de ces congolais qui serait juste de voir tiseké d'entrer d'échouer si tiseké échoue ça veut dire que nous perdons dix ans qu'ils vont partir comme ça et nos enfants vont payer aussi les prix de l'échec de tiseké pendant dix ans nous devons le comprendre dans ce sens parce que l'échec d'un président de la république c'est l'échec de tout un peuple et c'est de l'avenir de toute une nation le président de la république après new york il se rendit dans un niveau ya hongrie ou aujourd'hui je pense que le lundi il sera reçu dans le palais présidentiel hongrois avec le président tamas ou ils vont échanger sur les questions diplomatiques et la question sécurité ne manquera pas non plus avec la question aussi sociale et économique les présidents a trouvé important de se rendre au niveau de la hongrie afin d'échanger avec son homologue la situation sécuritaire dans notre pays pose toujours problème voilà pourquoi je vous ai toujours dit que les présidents n'a pas toujours de sommeil lorsqu'ils essayent de penser à la situation de l'insécurité et de la déstabilisation dans la partie est république démocratique du congo président zagakimi até les gens condamnent les chefs de l'état non c'est un pigeon voyageur on commence même à compter les nombres de voyages que les présidents ont fait on commence même à dire yavane n'a gâte pour nanini mais ce qui président van dit donc aujourd'hui la solution n'est pas problème tout à l'heure et c'est le chef de l'état à kende koubongi sa bah relation diplomatique autre bébissa autre bébissa avec kagab avec kabila nous avons abîmé et nous avons détruit l'image de la diplomatie namo karabissou on a poussé on a demandé les ambassadeurs bah considérés à occident basala qui a déclaré par personne n'ont grand tâtes namo karabissou bah qu'elle n'a joa valise au bali vernon que notre temps en europe avate au temps à l'issue d'un côté et les présidents ces jeunes depuis je crois que un jour déjà la niveau à hongrie et les présidents anglois thomas thomas comment il s'appelle encore le président thomas lyok voilà il a réterré son soutien et par la chef de l'état aébissi et a co soutenu et damakambo et tali la guerre dans l'essentiel de l'occasion du congo pour l'avouca néni tokoi ko bouté dehors les éléments dit m23 peuple congolais nous partons déjà chers compatriotes yako chité n'a émission abissou à l'élo il s'est mis en place un mouvement il s'est mis en place une soutie au sein de l'union pour la démocratie et le progrès social les partis chers de félix s'attente c'est qu'il tue le mot et des mamas marte cassale ainsi qu'elle idéaux bisous et de tous les combattants et combattantes qui sont derrière la convention démocratique du parti la cdp notre organe qui est censé de d'orienter des concertés dépend des décisions en cas de crise pour ceux du parti mais malheureusement mais c'est l'unier cas que nous appelons cabacelle n'arrive pas toujours à comprendre la quête et sens et les vrais sens notamment l'importance de pouvoir voir l'idée peste devenir fort avec les intelligences à la tête de l'idée peste les présidents n'a plus à les soucis de conserver les pouvoirs mais nous allons conserver ses pouvoirs comment l'idée peste sans les intelligences l'idée peste n'arrivera pas à conserver les pouvoirs sans les intelligences les expériences et la volonté des combattants et des cadres intègres au sein de ses partis politiques avec des alliés c'est l'idée peste n'arrivera pas à conserver ses pouvoirs et c'est comme ça que nous avons demandé que kabou y'a pris ses partis parce que l'unier camesse cabacelle et salive colibali n'arrive pas toujours à comprendre l'importance de la réorganisation du parti que docteur était le ronde avait demandé des obis ou est arrivé là ce n'est pas par hasard c'est pas par les coups de baguette magique des ont été les précédents des câbles de kabou y'a kabou y'a été les précédents de kabou y'a kabou y'a été les précédents de félix s'attente c'est qui dit tu l'homme tous se sont partis on a pris kabou y'a qui est arrivé là pour pouvoir gérer les trouvera du parti mais au moment où on a placé de l'unier car ne fait pas partie pourquoi quels sont les intérêts que l'unier car est attiré poursuivre au nom il est en train de protéger les intérêts de la famille présidentielle est ce que l'unier car peut protéger les intérêts de la famille présidentielle plus que les chefs de l'état mais si tel est le cas qu'on puisse l'amener à la maison civile il ya la maison civile des chefs de l'état là bas qu'elle l'unier car puisse aller travailler là bas qui laisse l'île de peste tranquille nous nous avons les soucis de voir l'île de peste devenir fort c'est comme ça que les samedis passés nous nous sommes réunis autour d'une structure qu'on appelle la base des mouvements formels et informels des partis politiques de l'île de peste afin de pouvoir préparer les actions il ya des grandes actions les actions des grandes envergues sont en train d'être annoncés à travers cette sortie à travers cette sortie nous avons exigé les respect notamment de la session ordinaire de la convention démocratique du parti il ya une déclaration qui a été fait nous avons lu la déclaration nous avons retiré notre soutien au secrétaire général des obis ou nous avons retiré notre soutien au chef de l'état nous avons retiré notre soutien aux institutions démocratiques du pays mais nous avons dit que les sept octobre les sept octobre chers combattants et combattantes les sept octobre il aura quelque chose qui va se passer au niveau des limites et les sept octobre nous appelons la ligue des jeunes la ligue des femmes la présidente du parti l'exécutif du parti tous les combattants et combattantes les sept sept et les sept octobre nous allons organiser une activité afin de demander les départs de camouille les sept octobre quelque chose va s'est passé au niveau des limites et ce qu'on a la voyagé les sept octobre nous sommes presque à la fin nous vous demandons de ne pas abandonner votre soutien au président de la république les conseillers qui sont aux côtés du chef de l'état nous vous demandons de bien faire vos travaux pardon de bien remplir vos missions vos missions et de bien remplir vos tâches il n'y a pas autre chose que de bien faire vos missions de bien remplir vos tâches et de bien exécuter la vision et les recommandations du président de la république vous qui avez eu la chance de nous suivre à travers tango qui n'oubliez pas de vous abonner nous allons toujours revenir pour vous donner d'autres informations et je vous souhaite tous un excellent début de semaine que le bandier vous protège et à bientôt et j'ai stéphane et j'ai stéphane et j'ai stéphane